La Casa de Papel 6 anecdotes sur la série de Netflix en attendant la saison 2 Pour patienter en attendant la saison 2 de la série Phénomène de Netflix, découvrez quelques anecdotes étonnantes. C'est le 6 avril prochain que débarquera sur Netflix la saison 2 de La Casa de Papel. Voici 5 anecdotes sur la série Espagne de Phénomène pour vous aider à patienter un peu. 1. L'origine de Bella Ciao L'un des moments iconiques de la première saison de La Casa de Papel est certainement le passage où le professeur est Berlin en tenant cœur la chanson Bella Ciao. La chanson est un hymne partisan, adapté d'une vieille ranghienne italienne de la fin du XIXe siècle. Durant la Deuxième Guerre mondiale, cette chanson était le symbole de la résistance contre Benito Mussolini. Depuis, Bella Ciao est utilisé à travers le monde comme un hymne antifasciste symbolisant la liberté et la résistance à l'oppression. 2. Un air familier pour Tokyo Le personnage de Tokyo est notamment inspiré de celui incarné par Nathalie Portman dans le film Léon, de Lubesson. On retrouve en effet la même coiffure, et des similitudes dans leurs accoutrements. La Casa de Papel saison 2 5 choses à savoir sur la suite de la série de Netflix. 3. Une maison bien connue L'extérieur de la fabrique nationale de la monnaie dans laquelle a lieu, le cas c'est en réalité la devanture du Conseil supérieur de la recherche scientifique en Espagne. La production a pensé installer ses caméras pour tourner la série, mais elle s'en a vu refuser l'accès. Du coup, toutes les scènes d'intérieur ont été tournées en studio. 4. Des secrets durs à percer L'équipe de la série s'est vu refuser, pour des questions de sécurité, toutes ses demandes d'informations concernant le mode de fonctionnement de la fabrique nationale de la monnaie espagnole. Pour retranscrire la vie à l'intérieur de cet établissement, les scénaristes ont dû faire preuve d'un peu d'imagination. 5. Un air d'arnaque Petit clin d'œil à un grand classique du cinéma Lorsque le professeur jouit un air de piano pour Raquel, il s'agit de la musique tirée du film L'arnaque, 1974, avec Paul Nelman et Robert Redford, qui organisent une gigantesque escroquerie. 6. Lié par la maladie Dans le scénario original, il était prévu que les membres de l'équipe qui organise le casse soient tous atteints d'une maladie mortelle. Cela expliquerait pourquoi, n'ayant plus rien à perdre, il se lie pour réaliser un dernier coup incroyable. Dans le scénario final, seul Berlin est atteint d'une maladie incurable. Sous-titrage Société Radio-Canada